Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais définir la dérivée d'une fonction en un point. Je commence par un petit rappel sur les droites. Donc dans un repère donné, OIJ, je considère une droite B d'équation Y égale AX plus B. Alors si je prends X égale 0, je trouve Y égale B. Donc le point B de coordonnée 0B appartient à la droite D. Donc ici, pour X égale 0, Y est égal à B. Donc B, le nombre B ici, est appelé coordonnée à l'origine. Alors si je considère deux points A et B sur la droite, si je prends A, un point de coordonnée XA, YA, sur la droite D, et B, le point de coordonnée XB, YB sur la droite D aussi, avec XB différent de XA, donc les points A et B n'ont pas un même abscisse. Puisque le point A est sur la droite D, donc ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Ceci veut dire que YA est égal à A multiplié par XA plus B. Et puisque le point B est sur la droite, donc l'ordonnée de B, YB, c'est A multiplié par XB plus B. Si je calcule YB moins YA, je trouve AXB plus B, ça c'est YB, moins YA, A fois XA plus B, je trouve YB moins YA égale A fois XB plus B moins B, c'est 0, donc moins AXA, je trouve A fois XB moins XA. C'est-à-dire A égale YB moins YA divisé par XB moins XA. Le nombre A est appelé coefficient directeur de la droite D, ou aussi on dira que c'est la pente de la droite. Et ce qui est important, c'est que si une droite passe par deux points A et B de coordonnées XA, YA, XB, YB, le coefficient directeur de cette droite, c'est la différence des ordonnées, donc YB moins YA divisé par XB moins XA. Je considère maintenant une droite D d'équation Y égale AX plus B dans un repère donné. Donc voici un repère, et je considère une droite D d'équation Y égale AX plus B. Sur cette droite-là, je considère un point A d'abscisse XA d'ordonnée YA. Donc le point A de coordonnée XA, YA est sur la droite. Puisque le point A est sur la droite, on a YA qui est égale à A multiplié par XA plus B. Bien. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais considérer le point B sur la droite, donc d'abscisse XB et d'ordonnée YB avec XB égale XA plus A. En fait, l'abscisse de A ici, j'ajoute A pour trouver XB. Donc XB c'est XA auquel j'ajoute le nombre A. Le nombre YB, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien, puisque le point B est sur la droite, YB c'est A multiplié par XB plus B, ça veut dire YB c'est A multiplié par, comme XB c'est XA auquel j'ai ajouté A, donc XB c'est XA plus A plus B, c'est-à-dire YB égale A fois XA plus A fois A, donc plus A plus B, donc plus B plus A. YB égale AXA plus B c'est YA, donc c'est YA plus A. YB ici, ça va être YA plus A. A c'est le coefficient directeur de la droite. Donc, si on prend une droite D d'équation Y égale AX plus B et qu'on prenne un point sur cette droite, à chaque fois que l'abstice augmente de 1, donc si X augmente de 1 ici, l'ordonnée YB c'est YA plus A, donc l'ordonnée augmente de A. Ici, c'est plus A. Donc, sur une droite D, si X augmente de 1, à chaque fois que l'abstice augmente de 1, alors Y, l'ordonnée, augmente de A. Voilà. Pour mieux comprendre, ici, j'ai tracé 3 droites dans un repère donné. Alors, je considère cette droite tracée en vert, que je vais appeler D1. D1 va avoir pour équation Y égale AX plus B. Comment je vais trouver A ? Eh bien, A, c'est le coefficient directeur ou pente. Pour trouver A, je vais prendre un point sur cette droite, par exemple celui-là, et je vais augmenter X de A. Si l'abstice augmente de A, pour trouver un point sur cette droite, l'ordonnée doit augmenter de 2, pour trouver un autre point sur la droite. Donc, la pente, c'est 2. Donc, ici, A, c'est 2. Donc, Y est égale à 2X plus B. B, c'est l'ordonnée à l'origine. Pour X égale 0, Y est égale à A. L'ordonnée à l'origine, c'est 1, ici. Donc, la droite D1 va avoir pour équation Y égale 2X plus A. Si je considère cette droite en rouge, la droite D2, la droite D2 va avoir pour équation Y égale AX plus B. Pour trouver A, ici, je vais prendre un point sur la droite, par exemple ce point-là. Si l'abscisse augmente de 1, l'ordonnée augmente de 1,5. La preuve, c'est que lorsque X augmente de 2, l'ordonnée augmente de 1. Donc, si X augmente de 1, Y augmente de 1,5. Donc, A est égale à 1,5. C'est-à-dire, la droite D2 va avoir pour équation Y égale 1,5 de X plus B. B, c'est l'ordonnée à l'origine. Ici, pour X égale 0, Y est égale à moins 2. Donc, B est égale à moins 2. Voici une équation de la droite D2. Je passe à la droite D3 en bleu. La droite D3 va avoir pour équation Y égale à X plus B. A, c'est la pente de cette droite. Donc, je prends un point sur cette droite, n'importe où. Si la T3 augmente de 1, pour trouver un point sur la droite, eh bien, l'ordonnée diminue de 1 pour trouver un point sur cette droite. Donc, A est égale à moins 1. Une équation de la droite D3, c'est Y égale à C moins 1, donc moins X. B, c'est l'ordonnée à l'origine, C3, donc moins X plus 3. Voilà, ceci est un petit aperçu sur les droites, ce qui va nous aider à définir les dérivés en un point et à tracer les tangentes au cours en des points donnés. Je vais maintenant pouvoir définir la dérivée d'une fonction en un point. Pour cela, on considère une fonction F définie sur un intervalle ouvert I et A, un élément de I. A, c'est fixé. Soit A, le coordonné A, F de A, donc A, et le point de la courbe de F, d'abscisse A, d'ordonnée F de A. A est un point fixé. je considère pour X différent de A, je considère pour X différent de A, le point M de coordonnée X, F de X. Donc je considère le point M de coordonnée X et F de X. donc le point M appartient à la courbe de F. et je considère le point M de coordonnée X et je considère le point M de coordonnée X et F de A. et bien le coefficient directeur de la droite AM est, puisque la droite AM passe par les points A et M, le coefficient directeur c'est F de X moins F de A sur X moins A. Si on pose H égale X moins A, H c'est cette différence-là, alors le coefficient directeur de la droite AM est, au lieu de décrire F de X, X, ça devient A plus H. A plus un accroissement H. X, ici, c'est A plus un accroissement H. Donc le coefficient directeur c'est, au lieu de décrire F de X, on écrit F de A plus H, moins F de A divisé par H. X moins A, c'est H. Et bien, supposons que le point M se déplace sur la courbe. Par exemple, si le point M vient là, la droite AM va bouger. Si M vient là, la droite AM va bouger. Et ainsi de suite, et M peut devenir très très proche de A. Donc voilà, si le point M se déplace sur la courbe de la fonction F, et que M s'approche de A, la droite AM va bouger, et elle va s'approcher d'une droite limite, qui sera appelée tangente à la courbe ou point A. M peut être de l'autre côté aussi. M se déplace sur la courbe à gauche ou à droite. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est le coefficient directeur de cette tangente, de cette droite. Comme les droites AM s'approchent de delta, donc lorsque M se déplace sur la courbe, les droites AM s'approchent de delta, et bien, le coefficient directeur d'une droite AM, c'est ça, ou ça, bien sûr. Donc on va voir, lorsque M s'approche du point A, c'est-à-dire lorsque X s'approche de A, donc X s'approche de A, ou H tend vers 0 aussi, lorsque X devient très très proche de A, H devient très proche de 0. Donc on étudie le coefficient directeur de ces droites-là. Les coefficients directeurs des droites AM vont s'approcher du coefficient directeur de delta. Donc le coefficient directeur de delta est la limite des différents coefficients directeurs des droites AM. Les différents coefficients directeurs, c'est la limite de f de X moins f de A sur X moins A, lorsque X tend vers A. où on peut écrire aussi la limite, les coefficients directeurs des droites AM, c'est f de A plus H moins f de A divisé par H. Et là, c'est lorsque H devient très proche de 0. La différence ici devient très proche de 0. Donc, cette limite sera appelée nombre dérivé de f au point A. On va la noter f prime de A. f prime de A sera la limite de f de X moins f de A sur X moins A lorsque X tend vers A, ou aussi la limite quand H tend vers 0 de f de A plus H moins f de A sur H. Et c'est aussi le coefficient directeur de la tangente. Bien sûr, cette limite n'existe pas forcément. Elle peut être infinie, elle peut ne pas exister du tout. Donc, si cette limite existe, si c'est un nombre réel fini, on dit que f est dérivable en A et que f prime de A c'est cette limite. Donc, la conclusion, f sera dite dérivable en A lorsque lorsque la limite quand X tend vers A de f de X moins f de A sur X moins A c'est aussi la limite quand H tend vers 0 de f de A plus H moins f de A sur H lorsque cette limite existe, c'est-à-dire nombre réel fini, cette limite sera appelée nombre dérivé de f en A et noté f prime de A. En conclusion, f prime de A c'est la limite lorsque X tend vers A de f de X moins f de A sur X moins A et aussi lorsque c'est la limite lorsque H tend vers 0 de f de A plus H moins f de A divisé par H. Ce qui est très important c'est que f prime de A lorsque ça existe c'est le coefficient directeur de la tangente delta à la courbe de f au point A de coordonnée A f de A voilà une petite application pour finir je considère la fonction f définie par f de X égale 1 demi de X au carré plus X c'est la courbe de f donc la courbe de f c'est une parabole et je considère le point A de la courbe d'abscisse 2 donc d'ordonnée f de 2 A d'abscisse 2 f de 2 il est facile de voir c'est 4 donc voici le point A de coordonnée 2 4 sur la courbe je considère la tangente delta à la courbe de f au point A je veux chercher le coefficient directeur de cette tangente donc on va chercher la limite lorsque X tend vers 2 de f de X moins f de 2 divisé par X moins 2 c'est à dire la limite lorsque X tend vers 2 f de X c'est 1 demi de X2 plus X moins f de 2 c'est 4 sur X moins 2 ici je multiplie par 2 au numérateur et au dénominateur pour avoir une écriture plus simple donc je multiplie par 2 ici ça devient X2 plus 2X moins 8 et ici je vais avoir 2 fois X moins 2 je vais avoir une forme à déterminer 0 sur 0 parce que X tend vers 2 X moins 2 tend vers 0 et en 2 X au carré c'est 4 plus 4 ça fait 8 moins 8 c'est 0 pour cela je vais voir que si la limite en 2 alors X2 plus 2X moins 8 s'annule en 2 je vais pouvoir mettre X moins 2 en facteur ça va être X moins 2 pour avoir X2 ici j'écris X pour avoir moins 8 j'écris plus 4 X moins 2 fois X plus 4 c'est X2 plus 2X moins 8 que je divise par 2 fois X moins 2 en simplifiant par X moins 2 ça va être la limite quand X tend vers 2 de X plus 4 divisé par 2 X tend vers 2 X plus 4 sa limite c'est 6 sur 2 c'est 3 on trouve une limite finie égale à 3 donc F est dérivable en 2 et la dérivée de F en 2 est égale à 3 3 est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de F au point A d'ailleurs j'ai tracé la tangente ici vous voyez bien que le coefficient directeur c'est 3 parce que au point A si X augmente de 1 si l'abscisse augmente de 1 pour obtenir un point de la tangente ici l'ordonnée va augmenter de 3 vous voyez bien que le coefficient directeur de la tangente c'est le nombre dérivé c'est 3 alors pour chercher le nombre dérivé de F en 3 on aurait pu faire autrement on aurait pu chercher limite quand H tend vers 0 de F de 2 plus H moins F de 2 sur H c'est à dire la limite lorsque H tend vers 0 F de 2 plus H c'est 1 demi de 2 plus H au carré moins plus X ici c'est 2 plus H moins F de 2 c'est à dire moins 4 divisé par H on obtient la limite lorsque H tend vers 0 alors ça fait 1 demi 2 plus H au carré ça fait 4 plus 4H plus H au carré plus 2 plus H moins 4 c'est la limite lorsque H tend vers 0 1 demi de H au carré 1 demi fois 4H ça fait 2H plus H ça fait 3H 4 sur 2 4 sur 2 c'est 2 plus 2 4 moins 4 c'est 0 on divise par H c'est la limite lorsque H tend vers 0 1 demi de H2 divisé par H c'est 1 demi de H 3H 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 sur H c'est 3 et lorsque H tend vers 0 on trouve 3 la même conclusion c'est F est dérivable en 2 et la dérivée de F en 2 c'est 3 voilà il est souvent plus pratique de travailler avec cette limite donc F de A plus H moins F de A sur H que de travailler avec F de X moins F de A sur X moins A voilà c'est la fin de la vidéo merci d'avoir suivi